Le loup congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es au sang, si tu oublies moi, ça y va d'un chino de n'aider. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Critique Info, premier numéro. L'actualité, elle est abondante aujourd'hui. Nous parlons de juges qui sont les artisans du grand coup de balai de Félix Tshisekedi. C'est la manchette qui en parle. Forum 2A se penche sur les querelles de Chapelle, FCC, Cache. Et je vous présente, mesdames, mesdames et messieurs, cet article. Libre débat, Guy Loando lance des travaux de 5 forages d'eau potable à Kimban Tshisekedi. Je remercie beaucoup l'honorable Guy Loando. Il nous a soutenu terriblement. Je suis en train de dire que c'est Orphélinas, ma maison des vieillards, ma veuve. Il nous a vraiment et véritablement soutenu. Merci à l'honorable Guy Loando. Merci également à la fondation, au Nati Foundation, où elle a dirigé la madame généreuse Ntumba, pour que tu réussis Paris. Mais puis c'est vrai que nous avons été en train de se faire, 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 nous avons été en train de se faire. Beaucoup d'autres associations, vous savez, je n'étais pas sûr que l'association est belle et qu'on s'est rallié si facilement. Nous avons été en train de se faire. Je me suis retrouvé avec six ou sept associations, mais pas de petites, pas de petites, des très grandes associations, au Nati Foundation, qui fassent expérimental. Parce qu'il faut rappeler, Nabato, que désormais, maintenant, vous nous verrez beaucoup plus présents dans le terrain, parce que nous devons aider les autres. Il y a très, très, très important. L'actualité, les alliés, au Nazoyoka, ce petit, je veux dire, ces polémiques inutiles, qui n'ont rien à voir et qui ne vont pas avancer ce pays, se tenir. Deux polémiques. La première polémique, et dans la polémique, il y a à Makambouya, il y a Congrès. Deuxième polémique, je ne veux pas en faire de deux émissions différentes. C'est une émission de Moko, et puis on passe. Mais d'abord, je commence par m'indigner. Je suis indigné par la vidéo que nous avons tous vue hier. Il y a cortège, il y a autorité Moko et République. On attribue ça à M. Tambouy Mouamba. Ce qui est tout, c'est un cortège. Ce qui est tout, c'est un cortège, ou n'importe quelle autre autorité, c'est un cortège, c'est la SONI. C'est une honte. Une véritable honte. Et bien, tu as dit, il faut que vous zommez la bango. Parce qu'ils n'ont pas ni l'honorabilité, ni l'essence de l'excellence. Nous voulons être des excellences, mais nous ne respectons pas la loi. Pourtant, respecter la loi, il n'y a pas plus d'excellence que ça. Il n'y a pas plus excellent que de respecter la loi. Il n'y a pas plus honorable que de respecter les textes, que de respecter les petites mesures. Quelles autorités, la télémission, qui ont dit, ou respecter les normes, il y a pas toutes qui sont. Non. Pour ce qui est sénateur, ce qui est ministre, ce qui est un Moukondi, pour briser les chaînes. Mais celui qui brise la loi, a brisé l'État, a brisé la notion même du bon sens. Mais non, en quoi est-ce qu'on va t'appeler honorable ? Comment on va t'appeler excellence ? Si tu ne sais même pas respecter la loi. Bon, si tu ne sais même pas respecter des petites mesures comme ça, des petites mesures sanitaires, pouvons-nous aider, nous tous. Au moins, tu as tout douté, quoi. Ce sont les mêmes personnes qui violent le code de la route, c'est les mêmes personnes qui prennent l'essence unique, c'est les mêmes personnes qui violent, qui détournent, qui volent, qui font tout. Ouais, mais, c'est bon. Je suis déçu aussi pour le policier. Parce que moi, je me dis, si j'étais policier, je ne laisserais pas passer. On passerait sur moi. Non, je ne laisserais pas passer. Parce qu'il faut rappeler, quand on t'arrête dans ma corruption, tu deviens un véritable martyr, un véritable héros. Les gens manquent l'occasion pour rentrer dans l'histoire. Si j'étais policier, je vous dis la vérité, si j'étais policier, en tout cas, ce cortège-là allait me passer dessus. Parce que quand on a donné la loi, la loi, elle est impersonnelle. Quand on a fixé des mesures, c'est pour tout le monde. Il ne faudrait pas que certaines personnes, ils ont des privilèges, des impossibilités. On a vu le président de la République, Aouti voyage à Libanda, à Zongi, il est passé par la DGM. A l'écran, la DGM, il est un peu comme bon, il a repris ma condition. Pourquoi chez les autres, on ne le ferait pas ? On est ridicule dans un niveau, et moi, j'estime que c'est ridicule, côté de moi. Alors, un autre débat inutile, le ministre de la République, il est inutile. Et dans ce débat, il y a eu quand même, tout le monde dit, non, c'est quoi, 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 on ne parle pas du congrès, mes frères. On ne parle pas du congrès, et personne n'a interdit le congrès. Il y a le temps de lire Moi, l'avantage Pour avoir fait le droit Ce qui est dans un cas Quand journaliste est journaliste C'est quasiment compliqué Pour avoir fait le droit Ça m'aide à comprendre certains textes Même quand vous n'avez pas fait le droit Il y a la possibilité L'humilité de demander L'humilité de passer Les gens nous ont dit Il y a le contexte Alors je suis sidéré J'étais en train de se battre Félix se qu'il a dit Nous avons dit Réduire ce débat dans mon individu Ce n'est peut-être pas une question d'individu Ce n'est pas qui a gagné Ce n'est pas ce qui n'a pas gagné Aujourd'hui Le président de la République a pris Hier Mesures Quelles sont des mesures Modifier les ordonnances Moi j'étais le premier A le dire C'était hier ou avant-hier On l'avait dit ici Pour que le député De façon séparée Ou en congrès Et ce n'est pas le président Qui a modifié Ordonnances Mais il y a état d'urgence Entre autres Interdiction Il y a plus de 20 Mais non, ça a été fait Le président nous a suivi A eu qui conseille Changer, modifier Pour permettre Que l'Assemblée nationale La Sénat De façon séparée C'est l'article 144 Cinquième point Ça ne dit pas que Ils vont congréter Tout ce qu'on va confondre Le congrès Et l'Assemblée nationale Et le Sénat L'Assemblée nationale Et le Sénat C'est le congrès Congrès C'est le congrès Ils n'ont pas mis Lorsque 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 Les deux chambres Se réunissent Séparément Ils ont congrété Ne faisons pas la confusion Ne faisons pas la confusion Le congrès C'est lorsque Le parlement Est réuni Lorsque L'Assemblée nationale Les deux bureaux Se réunissent Et les congrétistes Mais ici Nous ne sommes pas encore là Ici on est au niveau Il y a deux chambres De façon séparée Il y a un mécanisme Il faut comprendre Sinon c'est compliqué Pour nous Alors je ne comprends pas Pourquoi les gens Ne veulent pas comprendre Qu'ici il ne s'agit pas Encore d'un congrès Il s'agit plutôt De la rencontre Et des chambres Et même s'il faut Qu'il y ait un congrès Même s'il faut Qu'il y ait un congrès Le congrès Aura la permission Maintenant D'être réalisé D'être Tenu Parce que L'ordonnance Il faut fixer Ma modalité Et modifier Ça veut dire Vous pouvez maintenant Vous réunir Plus de 20 personnes Exclusivement Qu'est-ce qu'il y a Il y a de la sénat Exclusivement Qu'il y a de la sénateur Il y a de la député Comme ils doivent Pendre ces mesures A plus de 20 Le sénat Va se réunir Et pas naïe A plus de 20 L'Assemblée nationale Va se réunir A plus de 20 Mais pour Que ça Il fallait que Le président De la république Appaisse l'autorisation Et le président Effectivement A modifier Cette ordonnance Permettant maintenant A l'Assemblée nationale Et au sénat De se réunir Séparément Alors je ne sais pas Qui a gagné Et qui a perdu On a encore dit Ceci Quand on regarde L'article La constitution Et parce que L'article 85 Et le président Le président Proclame Un état d'urgence Ce qui a été Dans ma difficulté Ce qui a été Un problème sérieux Ce qui a été Une menace Et l'intégrité Et l'indépendance Et l'indépendance Le fonctionnement Est comme Un mot compliqué Le président Proclame Un état Pardon Un état D'urgence Mais avant ça Il faut Un premier ministre Et puis Un peu Une assemblée nationale Une autre sénat Et l'ensemble Va trouver Solution Mais l'état Proclame C'est un faux débat Qui n'avait pas Sa place Débat Un C'est un congrès Pour le proroger Pour le proroger Alors que le président Il n'a pas Projet Le président Il n'a pas Prorogation Ce qui le président Il n'a pas Prorogation Il n'a pas Il n'a pas Il n'a pas Ici Le président Il n'a pas Proroger Le président Il n'a pas Proroger L'initiative Il n'a pas Dans la sénat Et dans la sénat Il n'a pas Entre Discuter Des fonctions Séparées Pour permettre Le congrès En vertu Article 144 C'est référé Dans l'article 185 Et tant que C'est référé Dans l'article 185 Il n'a pas 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 Proroger Etat d'urgence Même alors Il y a encore Un véritable débat Il y a encore Un véritable débat Des fonds Il faut que le président Fasse une demande Express Si le président Ne fait pas Une demande Express Le congrès Ne peut Arrêter L'état d'urgence Mais il ne peut pas Le proroger Sans dément Du président En vertu De l'article Des articles Il y a Constitution Mais aussi Il y a Règlement D'ordre Intérieur De l'article 36 De l'article 3.3 Si il peut L'article 3.5 Il y a Règlement Intérieur Il y a un élément Important Je crois que les gens De l'article 3.5 De l'article 3.5 De l'article 3.5 Il y a Sénat Ce qui est là Il y a conflit Entre Article Il y a Règlement Intérieur La constitution C'est Noir sur blanc On dirait Que Il y a L'état Ça veut dire Il y a Constitution Il y a Congrès Il y a L'appliqué Parce qu'il y a Conflict Jusqu'à ce que La cour Constitutionnelle Va devoir Statuer Sur La constitutionnalité Ou L'inconstitutionnalité Il y a Règlement Intérieur Mais dans Le cas Échéant Le président N'est pas Lié Il y a L'Assemblée Nationale Il n'est pas Lié Et Il y a Député Il y a Sénateur Il y a Lié Par le Président De la République Alors Il y a Il y a Pour Avancer Sinon Il y a C'est 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 Ce que Vous Devez Retenir Retenez Que Le Président De La République A Modifié Son Ordonnance Pour Permettre Assemblée Nationale Se réunir Pour Permettre Que Sénat Se réunir Pour Le Bon Fonctionnement Des Institutions De La République Le Président Ne peut Pas Bloquer Ma Chambre Et Écoute C'est C'est Un Republicain C'est Un Démocrate Qui Agit Qui Dit Non Je Prends Une Mésure Qui Modifie Mon Ordonnance Permettant Aux Députés Aux Sénateurs De Se Réunir Pour Naba Pé Sa Possibilité Naba Proroger Nini Qu'on appelle ça Etat d'urgence De 15 jours Bon Nouvelle Encore De 15 Jours Encore Les Arabes Alors Nébite Débat Monde Nébite Même si Quand même Y a Congrès Pour La Prorogation Pour Annuler Et Non Conformité Dans La Mesure Où Les Mesures Du Président De La Republique Ont été Respectées Et Modifiées Même Je Pense Sur Ce débat C'est clos Quand même Eviter Que Nébite Pour Rien Fait un effort De Suivre La Matière Juridique Suivez Les Juristes C'est Très Important Suivez Les gens Qui Vous Parle De La Loi Moi Je Lui La Loi Lui Lui Après Ton Côte De Mere 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 Lui Lorsque Les Circonstances Graves Menace D'une Manière Immédiate L'indépendance Ou L'intégrité Du Territoire National Ou Qu'elle Provoque L'interruption Du Fonctionnement Régulier Des Institutions Le Président De La République Proclame L'état D'urgence Ou L'état Des Sièges Après Concertation Avec Le Premier Ministre Et Le Président Des Deux Chambres Conformément Aux Articles 144 145 De La Présente Constitution Il En Informe La Nation Par un Message Les Modalités D'application De L'état D'urgence Et De L'état Des Sièges Sont déterminés Par la Loi Selon Article O Et L'article Maire Il M'a État D'urgence Président C'est Ce qui M'a Compliqué Or Les circonstances Graves Qui Menacent D'une Manière Immédiate L'indépendance Ou L'intégrité Du Territoire National Ou Qu'elle Provoque L'interruption Du Fonctionnement Régulier Des Institutions Sénat Tendez Mouto A Gouvan A Statuer Que Tendez Parlement Tendez Gouvan A Pou Tendez Tendez Il n'y a Qu'une seule Personne Une seule Institution C'est le Président De la République Donc Cette Situation N'est Même Pas Une Sénat Délibérée L'Assemblée Nationale Tendez Tendez Apprécié Que Tendez Il Faut Que Tendez Décision Tendez Président Président L'initiative Peut aussi Venir Du Parlement Dans Jézoya Tendez Les Présidents Ils vont Saisir Le Président Afin Que Le Président A Étudier Parce Qu'ils Ont Besoin Du Cutus Du Président C'est lui C'est ça L'article 85 Qu'on ne vous trompe Pas Mais là On va L'article 144 Parce qu'il M'a Mette L'article 144 Allons-y L'article 144 Dis ceci Il y en a Point 5 Mais je crois Bon Attends On va Comprendre En application Des dispositions De l'article 85 De la présente Constitution Est-ce que Vous Comprendre Ça veut Même L'article 144 S'est Plie S'incline A l'article 85 Alors L'article 144 Est Fou Camille Est Fou Camille Est Fou Camille L'article 85 Il y a Constitution L'état Des sièges Comme L'état D'urgence Est Déclaré Par le Président De la République Ndeco Ah Bah Ici Même N'a Etat Des sièges N'a Etat D'urgence Et Va Proclamer Déclaré Maintenant Par le Président De la République L'Assemblée Nationale Et le Sénat Se réunissent Alors De plein Droit L'Assemblée Nationale Et le Sénat Se réunissent De plein Droit Ndeco Assemblée Nationale Et le Sénat Se réunissent De plein Droit Ce n'est pas Encore Un Congrès Ici L'article Ne dit pas Que c'est Un Congrès Ici Il s'agit De la Saisine On ne parle Pas encore Du Congrès Mais on continue L'Assemblée Nationale Et le Sénat Se réunissent Alors De plein Droit S'ils Ne sont Pas En Session Une Session Extraordinaire Convoquée A cet Effet Conformément A l'article 16 De la Présente Constitution La Clôture De Session Ordinaire Ou Extraordinaire Est De Droit Rétardé Pour Permettre Le Cas Échéant L'application Du Disposition De La L'inéa Précédent L'état D'urgence Ou L'état De siège Ne Peut-être Proclamé Tout Parti Du Territoire De La République Par Une Durée De 30 Jours L'ordonnance Proclamant L'état D'urgence Ou L'état De Sièges Cesse De Plein Droit De Produit Ses Effets Après L'expiration Du Délègue Prévu A la Linéa 3 Du Présent Article Au Moins Que L'Assemblée Nationale Et Le Sénat Saisi Par Le Président De L'Assemblée Nationale Et Le Sénat Peuvent Par Une Loi Mettre Fin A Tout Moment De L'état D'urgence Ou L'état De Sièges Ndégo Cinquième Point Ce qui a été Fait Saisi Par Le Président De La Republique Non C'est L'ordonnance Proclamant L'état D'urgence Ou L'état De Sièges Cesse De Droit Ça On n'est Pas Là A Moins Que L'Assemblée Nationale Sénat Saisi Par Le Président De La Republique Sur Décision Du Conseil des Ministres Non N'est Autoriser La Prorogation Pour Le De Les 15 jours Alors Quand On lit Ça On Comprend Tout De Suite Que Tout Ce qui Est Est Fait Dans Le Droit Et Dans Le Respect des Textes Alors Je Délibérés En Conseil Des Ministres Les Mesures Nécessaires Pour Faire Face A Ces Ordonnances Là Dès leur Signature Soumise A La Cour Constitutionnelle Qui Tout Affaire Sessante Déclare Si Elle Déroge Ou Non A La Constitution Voilà Donc Saut Un article 116 Pourquoi Pas Article 119 Aussi Chaque Chambre Du Parlement Peut Être Convoquée En Session Extraordinaire Par Son Président Sur Un Ordre Du Jour Déterminé A La Demande Soit Du Bureau Soit De La Moitié De Ses Membres Soit Du Président De La République Soit Du Gouvernement La Clôture Intervient Dès que la Chambre A Épuisé L'ordre du Jour Pour Lesquels Elle a été Convoquée Et Au Plus Trente Jours A Compté La Date Du De 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 La Session 119 Les Chambres Se Réunissent En Congrès Pour Le Cas Suivant Les De Chambres Se Réunissent En Congrès Voyez Le Problème Ici Donc Quand On dit Le Sénat Et L'Assemblée Nationale Ce n'est Pas Encore Le Congrès Mais Quand On dit Que Les De Chambres Se Réunissent En Congrès C'est Beaucoup Plus Claire On parle De L'Assemblée Nationale Et Du Sénat Qui Se Réunissent En Congrès Le De Chambres Se Réunissent En Congrès Pour Le Cas Suivant La Procédure De Révision Constitutionnelle Ce qui n'est pas Conformément Au Article 77 De La Présence Constitution 4 La Désignation De Trois Membres De La Cour Constitutionnelle Conformément Au Disposition De L'article 158 Et De La Constitution Bref Il n'est Pas Question D'aller Gauche Droite Au Président Zongu Sima Au Retro Pédalage Non Il n'y a Pas Quelqu'un Qui A Gagné Il n'y a Pas Quelqu'un Qui A Perdu C'est La Loi Qui A Triomphé Ce sont Les textes Qui Ont Gagné Et Malheureusement Pour Eux Les textes De La République Se trouvaient Entre Le Président Malheureusement C'est lui Qui avait Raison Et Aujourd'hui Il avait Raison Alors Deuxième Élément Je vais lire Un article De Lise Sanga De Lise Sanga Moins Moins Encore Le Pays Le Mème Donc Nous Mêmes On est Dans Une Situation Où Les Vertus Sont Terriblement Rares Et Donc On ne Peut pas Penser Que A la Présidence On peut Retrouver La Vertu Là-bas Si Si Pense Que La Présidence Ton Kout Avertu Et La Naïveté Et C'est Très C'est C'est Vraiment Difficile Et Ce Ce N'est Pas Bien Pour Honorable Kani Saka Vertu Ton Kout Kout Kouna Mais Le Problème A quel Niveau Hier Encore Le Porte-parole Du Président S'est Prononcé Sur La Question Il A été Claire Que Monsieur Akeré Ne L'Obby Que Monsieur Oana Prise En charge Par Le PNUD Le Président De La Republique A La Qui A Besoin A L'Institution Internationale L'Institution D'appui Soit Dans Programme Alimentaire Soit Programme Agraire Soit Programme De Développement Et Quand Vous A Condition Voyez Vous Le FMI La Banque Mondiale A Toujours Donné Ses Conditions A Toujours Parfois Proposé Ton Voyez-vous Souvenez-vous Que La Banque Mondiale A Proposé Des Non La Banque Mondiale A Proposé Des Noms A M. Kabil A L'époque Le FMI La Même Chose La Bade La Même Chose Lorsque Le Sénégal Demande De L'aide Très Souvent Organise Les Experts Aujourd'hui Je vais Vous Donner Un Exemple Un Pays Comme La Syrie L'Afghanistan Le Maroc Peut Faire face A Une Pandémie Terrible D'accord Une Pandémie Sanitaire Mais Bon On Demande A L'OMS L'OMS Peu Recourir Il y a Professeur Moukwege L'OMS Peu dire Ok Pour La Gestion Nous Vous Envoyons Le Docteur Moukwege Parce Que Il a réussi A Une Autorité Maintenant L'OMS Veut Travailler Avec Monsieur Moukwege Il a vaincu Ebola Il a vraiment réussi A juguler La question Du coronavirus Il a dit Monsieur Moukwege Monsieur Moukwege Va être supporté Entièrement Par Le PNUD Suki Bolinguité Faites Vous Faites Ça Vous Même Moi Je me suis Toujours Dis Le problème Ce n'est pas D'avoir Ailleurs Le problème C'est Est-ce Que Nous Mêmes Nous Sommes Prêts Pour Assuré Développement Nabi Moukwege Mais Il est Où Le rapport Il est Jeter Quelque part Oublié Même Alors Dites-moi Comment Vous Allez Faire Et Les Autres Vous Regardent Le FMI Le PNUD Bah Surtout A Surtout Parce qu'il Mache Au Kim Bah Surtout Pourquoi Tous Ces Grands Organismes Quand Ils Viennent Au Pourquoi Vous On Ne Vous Confie Pas La Gestion De Vos Fonds Pour Les Congolais Sont Des Aventuriers Pour Les Congolais Ils Jouissants Ils N'ont Pas De Respect Voilà Pourquoi Le FMI Vous Propose Un autre Monsieur On Propose Un Acquérir Non Il C'est Condamné La Justice Camerounaise Mais C'est C'est Sonnité La L'un De Justice Camerounaise La Justice Malonga Arrêtez Cette Hypocrisie Inutile On Connait Tous Comment Les Décisions Judiciaires Se Passent En Afrique On Connait Tous Quels Les Traitements Qu'on Réserve Aux Opposants Monsieur Acquérir Est Un Opposant Camerounais Donc Moi Déjà Du Fait Qu'il Soit Un Opposant Camerounais Les Décisions Judiciaires De Son Pays Un Pays Comme Le Cameroun Un Pays Impliqué Jusqu'à La Monde Les Pinières Dans La Corruption Un Pays Qui Ne Connait Même Pas La Démocratie Qui Ne Connait Même Pas La Démocratie Bien sûr Je ne vois pas Comment Est Un Pays Un Modèle L'indépendante Non Mon Attard Quand Vous Avez Un Président Qui A fait Plus De 30 ans Au pouvoir Dites moi Un peu A quoi va Rassembler Un Appareil Judiciaire D'un Pays Dont Le Président A fait Plus De 30 ans Non Mais Cela Ne veut Pas Dire Que Les Individus Qui Réferrent De Ce Pays Là Soit Tous De mauvais Il y en a qui Les Les RDC Debout Kongolais Unis Par Le Sors Unis Dans Le Fort Pour L' Ré Pendance Tu N'es Où Sors Sous Où Binois Da I Mada Chino Tuen Né Né Nani Nia Bada Pico Nam Où Sala Tout Où Mamo Kako Sous-titrage ST' 501